Cette semaine à l'émission, je reçois trois auteurs de la région, Gilles Morin, Mathieu Legault et Annabelle Boyer. Alors, comme je vous le disais en introduction, une émission 100% littérature de la région, donc deux auteurs de Château-Gay et Annabelle de Mercier. Monsieur Morin, Gilles Morin, donc on va commencer avec vous, vous êtes un auteur prolifique, vous avez écrit plusieurs choses, donc il parle de la fin du monde qui était supposée d'arriver en 2012, qu'on n'a pas vu. Ben non, mais ça c'est... Il est au début d'un temps nouveau. Un temps nouveau, livre de massage, des pilules de l'espace ici. Oui, les astronautes de la NASA prennent ça dans le sport pour éviter la maladie. C'est disponible maintenant, ça s'appelle Vitalizer, c'est disponible à travers l'Amérique du Nord. Ben là, comment ça, vous avez ça ici, pourquoi vous avez apporté ça ici, avez-vous écrit un livre? Ben c'est parce qu'on parlait de science-fiction, on parlait de synergologie avec madame, on parle de l'évolution, le changement, l'ange gardien qu'elle a écrit un livre, donc c'est aussi intéressant qu'on puisse se regrouper tous ensemble pour parler santé. Bon, on va faire la nomenclature un peu, aidez-moi, je suis un peu loin. Ben non, excusez-moi. Il y a trop de livres ici, on a du stock à lire. On parle des auteurs si peu connus. Oui, non, ok, on va apprendre à se connaître, et vous allez apprendre à connaître M. Morin aussi. Ah, vous êtes bien joli. Bon, on y va, ok? Livre de... R... 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 I... Rire. Rire, redoublier l'intelligence, retour à l'espace. On parlait d'astronaute tantôt. Oui. Ça, c'est le mode d'emploi pour élargir ta conscience pour arriver à communiquer avec des êtres supérieurs. Et qui sont les êtres supérieurs? On peut les appeler des extraterrestres. Ah oui? E.T. Donc, vous croyez à ça? Ça existe. On n'est pas seuls dans l'univers. On a découvert qu'on était à peu près 10 millions de planètes comme la Terre dans notre seule galaxie. Bon, aider, c'est pour nous aider à communiquer avec eux. Et dans quel but on fait ça? Pourquoi on veut communiquer avec les extraterrestres? L'harmonie universelle, l'évolution de la conscience dans l'amour du cœur. Ça fait que c'est l'évolution de la conscience en respectant l'écologie. Et puis, il y a 24 étapes de l'évolution que j'explique dedans. Sans drogue, hein? Parce que c'est Timothy Leary, ça, des années 60-70, qui promotionnait le LSD. Mais là, on fait attention, là. Il faisait la promotion du LSD. Ah oui, il voulait avoir ça dans les fontaines partout dans les villes, lui, là. Pour l'éveil de la conscience. C'était une révolution. Ah bon. Mais aujourd'hui, on s'est assagi, puis on a découvert que c'est avec l'amour du cœur qu'on peut arriver avec les mêmes résultats. Et comme aussi... Pour en retirer une certaine sagesse. Et vous me disiez lors d'autres entrevues que c'est par l'amour du cœur qu'on peut passer au travers de la nouvelle époque présente. On est passé dans une nouvelle époque, là, en décembre 2012. Je ne sais pas ce que je l'ai montré à la télévision, parce que je ne l'ai pas porté ici ma copie. Éveil 2012, 2017. Oui. Et au-delà. On va le trouver sûrement. C'est ça. Ça fait que c'est basé sur le cœur pour arriver à harmoniser avec la nouvelle tendance qui s'en vient, parce qu'on s'en va dans une cinquième dimension. La troisième dimension, une base qu'on connaît tous. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est l'amour, la compassion avec la cinquième dimension. On est dedans, là. 2012, 2017, on est dans cette période charnière, transitoire. Après ça, c'est deux mille ans d'amour et de paix partout sur la Terre. Ce qui se passe encore au nord de ce temps-là, ce qui n'est pas trop reposant, vont se commener le pompon. Il y a des forces invisibles qui travaillent pour l'évolution de la planète. Les esprits évolués, ou on appelle ça des mains transsensionnées. Excuse-moi, je parle du bout de la langue, c'est comme la première fois, ça m'arrive. Et puis, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont éveillés à ça, ils basent tout leur réveil sur le cœur. C'est ça qui s'en vient. Ceux qui n'auront pas l'amour dans le cœur, ils vont avoir des situations très difficiles qu'ils vont vivre parce qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur pour rentrer dans la même vibration, tout vibratoire qu'on appelle, du cœur. Et puis, nous, cette fameuse vibration en Hertz, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur l'échelle de Schumann. Oui. Précisons. Oui, oui, Schumann. Pourquoi il est sur toute échelle? Bien, il y a l'échelle de Jacob. OK. C'est une sorte d'échelle, mais l'échelle de Schumann, c'est une petite... Parce que ce qui arrive en 2012 ou 2017, c'est qu'on passe de 7,8 Hertz à 9,10. Ça dépend des régions géographiques. Ça fait que ça amène plus de vibrations, plus de lumière dans ton cœur pour arriver à vivre avec la même vibration que la Terre est en train de vivre, elle est en 9,10 présentement. Et là, il faut... Elle était pendant des milliers d'années à 7,8 Hertz. Oui. Là, elle est en 9,10. Puis l'homme est en train de s'ajuster à cette nouvelle vibration. Parce que la Terre évolue, puis il faut évoluer avec elle. Donc, il faut en arriver à vibrer... Avec le cœur. À la même... La fréquence vibratoire que la Terre, mais ce que la Terre, c'est ça. Et ça, ça se fait avec... Pas le LSD, là. Non, ça, c'est pas assez d'acte, là. Non. Maintenant, c'est avec... Ça détruit des cellules, il faut être prudent. Maintenant, c'est avec l'amour. L'amour du cœur. C'est ça qui s'en vient. Ceux qui n'auront pas l'amour vont trouver ça... Ils vont avoir des périodes très difficiles à passer au travers. Puis ce que je donne comme conseil aux gens qui vivent des situations difficiles, peu importe lesquelles, basé... Envoyer l'énergie du cœur. Mais c'est un peu ce que disait Jésus, en fond, dans la Bible, non? C'est pas ça? Oui, bien, lui, ils l'ont crucifié. Moi, j'espère qu'ils ne me feront pas ça. Non, non, c'est sûr. Non, mais c'est un peu le même message. Je veux dire, aimez votre prochain, aimez les autres. C'est ça, c'est la première loi de l'univers, c'est l'amour. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Puis là, on parlait de mes livres, tantôt, sans trouver élargis sur ce même sujet-là. Il faut faire attention aussi à l'écologie de la Terre. Parce que là, dans 60 ans, c'est pas loin, ça. Avec la surpêche commerciale qu'à travers le monde, j'en parle dans mon livre qui s'appelle « Ensemble, sauvons la Terre ». Si les amis téléspectateurs se donnent le temps d'aller sur Internet, je le donne. Ils peuvent le télécharger sur Internet. « Ensemble, sauvons la Terre ». Puis j'explique, dans la deuxième partie du livre, la première, j'explique comment être riche tout en étant vert. La deuxième partie, je parle de la fonte des glaciers. Les glaciers, ils fondent dix fois plus vite que prévu. Oui, ça, on peut... Puis dans 60 ans, comme je disais, dans 60 ans, la surpêche commerciale va avoir à néantir toutes les bancs de poissons à travers le monde. C'est grave ce qui s'en vient. Si t'as pas d'amour dans ton cœur, si t'es pas basé sur l'essentiel, apprenez à jardiner. Parce que tantôt, les légumes, les fruits et la nourriture, ça va être... Dans 50 ans, ça va être très difficile à s'acquérir de nourriture. C'est des livres qui parlent de ça. Il nous reste une minute à peine. Mais tout va s'arranger. Bien, espérons. Ça, c'est un livre... Québec calme. Ça, ça va être à peine d'en parler. Je vais donner 50 copies aux 50 personnes qui communiquent avec moi. Numériques. 50 copies numériques. On communique comment avec vous, là? On va le dire tout ça? Bien, je lui donnons mon téléphone, là. On va le dire à la fin, OK? À la fin. Oui, oui. Québec calme. Parce que l'année passée, la rébellion étudiante a fait beaucoup de chahit du vernis. Oui, le prétain. J'ai dit, gars, pourquoi ils se masseront pas entre eux autres? C'est un livre de ma sœur pour ramener le couple entre eux, tu sais. Ah bon? Puis je parle de polarité, éveille des chakras. Oui, oui, oui. Tu sais? Fait que... Comment s'harmoniser dans la vie? Et c'est pas mal aussi votre champ d'expertise, hein? Bien, j'ai été ma sœur d'un peu de massage. 35 ans traduit en italien, en espagnol, en anglais, mais je suis pas capable de trouver une copie. Ah bon? OK. J'ai vu ça une fois en fouillant sur Google, puis... C'est ça, mais la plupart de mes livres sont maintenant chez edilivre.com pour ceux que ça intéresse. Bon, on va donner toutes les coordonnées à la fin de l'émission. Bien, très bien, merci bien de votre passage, vous restez là, bien sûr. On va participer à la table ronde. Bien, bien sûr. Après la pause, Mathieu Legault, un auteur de Château-Gay, qui a écrit plusieurs livres, et dont le plus récent, qui parle de la famille... Métissi. Métissi. On dit Médicis? Oui. Oui, ou Médicis? Non, bien, Méticis, là. OK, Médicis. Excellent. Après la pause. Le retour à l'émission spéciale littérature régionale. Gilles Morin, Nabelle Boyer et Mathieu Legault, donc des auteurs de la région. Et puis, bien là, maintenant, on va parler avec... On a parlé avec M. Morin tantôt, et là, maintenant, on va parler de la famille Médicis. Donc, c'est ton plus récent livre qui est sorti le 20 mars. Et donc, un saga historique. Bien là, pour l'instant, c'est prévu qu'il y en ait deux. Oui. Un saga. Ça suit une famille mafieuse italienne. Famille mafieuse italienne. C'est eux qui ont inventé, si on veut, la corruption dans le monde qu'on connaît. C'est vrai ou pas, là? Non, c'est pas vrai. C'était une famille mafieuse qui gérait pas mal... Parce que contrairement à plusieurs gouvernements, c'était comme un gouvernement qui est assez rare. Il y avait pas réellement, si on veut... C'était pas une famille qui était là depuis longtemps. C'est vraiment juste parce qu'ils ont été habiles, puis ils ont pris le contrôle, si on veut, de Florence. Une ville d'Italie, là. Puis après, une ville d'Italie, oui. En 1478? En 1478, oui. Puis, c'était comme prérendu que... C'était comme des rois, si on veut, parce que quand quelqu'un mourait, c'était le fils qui prenait la place. Fait que même dans ce temps-là, c'est un peu curieux. Pour quelqu'un qui n'était pas royaux, c'était vraiment... Ils contrôlaient la ville, puis c'était eux les maîtres de Florence. Mais là, est-ce que c'est vrai ou pas que dans ce temps-là, il y avait de la corruption? Oui. Oui? Oui, non, c'est pas nouveau. Mais ça reste pas vrai. C'est bien dedans, là, avec la commission Charbonneau. Ton livre sort juste à temps. C'est ça, c'est dans le... C'est... Oui, puis c'est ça, oui. C'était comme... En fait, le livre se base surtout sur la conjuration qu'il y a eue pour les faire, si on veut partir de là, par les pâtis qu'eux, à l'époque, avaient... Si on veut, c'était eux qui étaient censés, quand le gouvernement est tombé à la mort, dans le fond, du père de Laurent, étaient censés, si on veut, pas prendre le contrôle de la ville. Mais il avait quand même... Il était dans le gouvernement, puis il aurait dû quand même jouir de leur popularité, si on veut. Puis les Métessis ont pris la place, puis ils les ont tassés. Fait que c'était une famille qui était frustrée, puis qui ont décidé, avec le pape, de se débarrasser des Métessis en les assassinant. Puis c'est ça, le premier roman, en fait, qui est basé sur le... C'est ça, le premier. Avec le pape, puis... Oui, bien, officiellement, bien, maintenant, tu sais, c'est clair, mais à l'époque, le pape, même quand ça a échoué, c'est sûr qu'il s'en vantait pas. Parce qu'un pape qui demande d'assassiner un politicien, c'est pas... Mais, oui. C'est plus les papes qu'on avait. Je sais pas si tu le savais, mais au 13e siècle, les prêtres avaient le droit de se marier. Ah, ça... Il y a un certain pape, je sais pas quoi, dans ce genre-là, au 15e siècle, il a tout régné ça. Ça, c'est une autre... Et pourtant, c'était une bonne affaire qu'il puisse se marier, à mon avis. Encore aujourd'hui, il essaye, hein. Oui, mais est-ce que ça va devenir réalité un jour, ça? Peut-être avec Francis, puis il a l'air plus heureux. Pas Francis, François. François. Oui, mais il a dit Francis, son nom latin, vous? Euh... Francesco, non? On va l'appeler François, ça. En italien? Ça devrait, oui. Moi, ça le sait. Ça sonnerait bien, oui. Francesco? Francesco, François. Mais bref, donc, est-ce qu'il y a des bouts réalistes? Tu as sûrement fait beaucoup de recherches? Il y avait beaucoup de recherches, mais c'est sûr que c'est une période qui est quand même connue. Puis je voulais qu'il y ait une partie de fiction, une partie comme réelle. Il y a des parties qui sont vraiment juste fictives, des intrigues qui le sont, pour que quelqu'un qui connaît même bien l'époque, bien, quand même, puisse trouver ça intéressant, puis qu'il soit surpris un peu. Mais la base du roman, c'est vraiment comme... c'est que c'est vraiment historique. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait eu plusieurs historiens qui ont relaté, puis selon avec quelle famille il était, bien, l'histoire est un peu différente. Fait que les livres de l'époque ne se suivent pas, si on veut. Mais moi, je suis allé vers celle que j'ai choisie, dans le fond, mon idée de l'histoire, que je trouvais qui... le côté plus, dans le fond, des Métessis, qui... Bien, c'est sûr que c'est ça, le pape, à l'époque, on va dire que quand il a sûrement mis des historiens à raconter des choses différentes, si on veut. Mais bref, pour dire que c'est quand même historique, puis ça se trouve dans les livres d'histoire, mais il y a une bonne dose de fiction, quand même. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Bien, en fait... La corruption, l'Italie, tout ça? Bien, en fait, c'est que ça a commencé... pour ce livre-là, son histoire, c'est vraiment que ça a commencé avec ma première série jeunesse, Leonardo, qu'on a ici, là. Cousse mieux, vas-y. Oui, bien, c'est ça, qui était vraiment comme basé sur la jeunesse de Leonardo da Vinci. Il y en a cinq, là, OK? Il y en a cinq, quand même. Il y en a cinq. Ça fait beaucoup de livres. Quand même, oui. Mais c'est ça, c'est que... Oui, donc ça a commencé avec ça. Oui, les Métessis sont dans Leonardo, puis là, je les traitais de façon plus détachée, on ne les voit pas, mais c'est quand même un sujet qui m'intéressait beaucoup, compte tenu que dans Leonardo, je leur ai mis... Ils ont une figure de... c'est des bons, tu sais, puis c'est une famille qui sort... Puis pour Leonardo, les Métessis l'ont tout le temps protégé, d'une certaine manière, puis parce qu'ils ont quand même été importants aux côtés de la Renaissance pour ce qu'était de l'art. Les Métessis, si on veut, ont aidé les artistes à produire, puis c'est pas eux qui ont rendu populaire, bien, l'art, là, mais je veux dire, à l'époque, il y a eu comme un vent d'appréciation artistique qui venait avec la Renaissance, qui a fait que, bien, les artistes comme Leonardo et tout ça, bien, les Métessis étaient importants dans leur vie. Puis c'est ça, c'était une partie de l'histoire que je n'ai pas pu vraiment traiter avec Leonardo, que je voulais continuer. Fait que c'est ça que ça l'a donné, les Métessis. Donc, les cinq, Leonardo, c'était plus pour les jeunes. C'est plus pour les jeunes, en fait, oui. Et puis, mais quand même, bon, tout le monde peut les lire quand même. Tout le monde peut les lire. En fait, j'ai beaucoup, de ce que j'entends souvent, c'est plus des adultes qui me parlent de Leonardo, qui l'ont lu. Il y a des jeunes qui l'ont lu et qui l'ont aimé aussi. Mais je pense que tout le monde peut lire Leonardo, un peu comme les Harry Potter. On ne se cachera pas qu'il y a beaucoup d'adultes qui le lisent. Oui, qui le lisent. Fait que je ne les compare pas, ça n'a pas rapport à les deux lits. Mais c'est ça, les Métessis, c'était vraiment plus comme une période sombre, si on veut. Puis, bien, c'était pas trop jeunesse. Fait que c'était de bon goût que ça devienne une série pour adultes. Mais les personnages aussi vieillissent. Il y a dix ans qu'ils séparent les deux séries. Ils sont rendus, s'il y avait quinze, ils sont rendus à vingt-cinq ou trente. Fait que ils sont rendus adultes. Fait que ça suit quand même. Ça garde un sens dans le fait qu'ils sont rendus plus vieux. Puis, la vie est plus dure. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez commencer par celui-là. Ou sinon par Leonardo et on ne sera pas bien lié. Non, c'est ça. Pour juste avoir lu Leonardo pour lire... Exactement. Sur des séries qui sont rapides en direct. Parce que tu fais un petit rappel dans ton livre de la série précédente. Donc, c'est bien. C'est bien. Parfait. Merci bien de ton passage. À la pause, on parle de synergologie avec Annabelle Boyer. Donc, l'étude du non-verbal. C'est ça, oui. Entre autres. Entre autres. De retour à l'émission, on parle de littérature avec des auteurs de la région. Et maintenant, on va parler de ce livre. Donc, l'ange gardien du samouraï écrit par Annabelle Boyer. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un livre de cheminement spirituel et professionnel guidé par les arts martiaux. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est un livre de développement personnel. Moi, j'en ai lu beaucoup. Puis, ce que je n'aimais pas dans certains livres de développement personnel, c'est quand c'est une série de conseils qu'on donne en liste. Et je trouvais que ça me rejoignait moins, alors qu'il y a d'autres livres, par exemple, le Y-Café, où là, on a une intrigue et on rentre dans l'histoire et on chemine avec les personnages. Donc, j'aimais ce style-là. Oui. Donc, c'est comme ça que je l'ai construit. Et quand je donne des formations à des adultes, soit en harcèlement psychologique, en gestion de personnes difficiles, en climat de travail, souvent, je finis mes formations avec une histoire, une histoire de samouraï. Parce que ça fait que tout le monde se détend, tout le monde comprend le message de la journée et tout le monde repart avec cette histoire-là et peut ensuite aller la raconter à des collègues qui sont en difficulté, à des enfants qui vivent des difficultés à l'école, à leurs conjoints, à leurs amis. Et souvent, je me faisais demander, bien, est-ce que tu peux les écrire, ces histoires-là? Donc, j'ai confectionné une intrigue où on a un personnage qui s'appelle Olivier, qui se retourne dans une situation un peu abracadabrante, où il doit gérer tout seul une entreprise, il n'a aucune capacité en gestion de personnel. Son couple, le bas de l'aile, beaucoup... Ça, sa vie déboule, c'est ça? Tout déboule, tout va mal. Et il y a des personnages, Catherine et Sophie, qui vont l'aider à cheminer et qui vont utiliser des histoires de samouraïs pour l'aider à cheminer. C'est des histoires, comme je disais, que je raconte réellement dans des formations ou à la fin de cours de karaté pour passer des messages. Parce que souvent, les contes et les légendes, ça fait que les gens ne se sentent pas visés directement, mais se sentent touchés personnellement. Donc, ça rejoint bien les gens. Et donc, il y a une karatéka qui va l'aider à passer à travers... Karatéka, synergologue, évidemment. Et c'est un peu toi. Disons, moi en plus vieux. Oui, parce que karatéka, c'est toi, synergologue aussi. Oui. Oui, j'ai pris quelqu'un, justement, qui est rendu un peu plus loin dans son cheminement. Justement parce que moi, je fais du coaching en entreprise aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'histoires qui me sont racontées. Et je rencontre, évidemment, des coachs qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Donc, j'ai repris un peu ces histoires-là pour justement rejoindre les gens dans leur réalité et pour essayer de les toucher le mieux possible. Mais juste pour comprendre, comme il faut, un samouraï, c'est quoi, vous, juste? Bien, en fait, c'était un guerrier japonais. Oui, c'est ça. Mais souvent, quand on s'entraîne au karaté, quand on devient ceinture noire, une des choses qu'on se fait dire, c'est que là, maintenant, on adopte... On est rendu dans la partie art martial. On n'est plus juste dans l'apprentissage de la technique. On est vraiment dans l'art martial et dans l'application de la philosophie de l'art martial, dans le boudou. Et donc, à ce moment-là, on a les mêmes règles de vie que les samouraïs. La loyauté, la détermination, l'honnêteté envers soi et envers les autres. Oui, 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 oui. Donc, c'est pour ça que j'ai repris ce thème-là. Puis comment la synergologie vient s'imbriquer là-dedans? Bien, en fait, c'est simple. Dès le départ, le personnage de Catherine, étant synergologue, se rend compte qu'Olivier ne va pas bien parce que non verbalement. Les signes sont assez évidents. Ah, elle l'a vu. Elle le voit très bien. Et tout le long du livre, elle va lui faire des commentaires, elle va se rendre compte et elle voit son cheminement. Elle voit l'émotion qu'il est en train de vivre justement par la synergologie. Puis lui, il comprend que ça ne donne rien d'essayer d'y cacher des affaires. Elle va le voir de toute façon. Ça fait qu'il se met évidemment à tout lui raconter et à être de cette façon-là aussi plus authentique et plus honnête envers lui-même. Et ça finit bien. Mais là, on ne le dirait pas, mais... Bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs intrigues en même temps. On a une intrigue policière, on a une intrigue amoureuse, on a un cheminement personnel. Donc, on a plusieurs facettes dans la même histoire. Puis on verra si ça se termine de façon positive. À suivre. Bien oui, à suivre. Mais d'ailleurs, en avril, le lac des loups, c'est ça? Oui, le lac des loups qui revient. Ça va sortir. Oui, c'est un livre que j'ai sorti, c'est ça, en 2011, avec une maison d'édition qui a fermé les portes ici. Et donc, il y a une maison d'édition en Europe, les éditions Percé, qui l'ont repris. Et donc, on avait approuvé la maquette en février. Donc, ça va sortir dans les prochaines semaines. Ça aussi, ça revient. Le lac des loups, la suite est en rédaction. L'Ange Gardien, la maison d'édition m'a demandé si c'était possible de faire une suite déjà. Plus, bon, le livre, un livre de synergologie qui va sortir au mois d'octobre. Oui, qui va s'appeler « Je lis en vous. Savez-vous lire en moi? » Tout à fait. Explication, s'il vous plaît. Bien, en fait, j'ai pris des items, des éléments de synergologie, mais adaptés dans le milieu professionnel. Donc, la première partie, c'est sur les entrevues d'embauche. Quand on est un employeur, puis on veut savoir si le candidat, il dit la vérité, est-ce que c'est vraiment sa réalisation? Est-ce que ce qu'il raconte est vrai? Et inversement, quand on est un candidat, puis on veut savoir si l'employeur croit ce qu'on dit, si le message passe bien. En supervision de personnel, pour l'employeur et pour l'employé. En coaching, quand on est le coach, quand on est le coaché. En vente, quand on est le fournisseur et quand on est au contraire le client. Donc, plein d'éléments que j'ai repris dans les deux sens pour justement permettre aux jeunes d'avoir une communication qui finalement va être plus authentique. Parce que c'est ça qu'on recherche, avoir un peu plus d'authenticité. Et quand on essaie de se mentir l'un à l'autre, ça ne donne jamais des bons résultats. Ça va être un livre pour les deux côtés tout le temps. Tout le temps. Mais là, l'un va savoir les secrets de l'autre. Voilà. Et là, bien, ça devient problématique. Ça devient plus honnête, en tout cas. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça l'objectif, dans le fond, être plus honnête. Vous regarderez l'entourage. Les gens qui sont autour de moi, ils ont intérêt à être plus honnêtes. Je n'ai gardé que les amis les plus honnêtes aussi. Mais ça fait aussi des relations qui sont plus authentiques. Parce qu'on se dit les vraies choses. Se dire les vraies choses, ça ne veut pas dire envoyer promener l'autre. Ça veut dire accepter aussi que ma colère m'appartient. Et que c'est à moi de la gérer et non pas de la transférer sur l'autre. Il y a ça aussi. Oh, là, oui. Ça, c'est vrai. Oui. Oui. Il y a plein d'éléments intéressants. Ça va être une mine d'or pour tout le monde, ce livre-là. Oui. Déjà, celui-là, je te dirais que, comme je disais, il est en librairie depuis le 20 mars. Déjà, chez Prologue, il fait partie des meilleurs vendeurs. Donc, ça va bien. C'est des belles histoires. C'est le fun parce que tu peux lire tout le roman. Mais tu peux aller chercher, par exemple, juste l'histoire des gros cailloux parce que tu veux la raconter à quelqu'un. Juste l'histoire des deux loups parce que tu veux la raconter à quelqu'un. Et la maison d'édition, les éditeurs ont bien fait le montage. Parce qu'on peut retrouver très facilement les petites histoires de samouraï. Ils ont mis en italique. Ils ont mis pour qu'on puisse les repérer. Oui, oui. Très facilement. Bien, oui, bien, oui. Bien, excellent. Bien, écoutez, c'est magnifique. Donc, synergologie. Attention, si vous croisez Annabelle sur votre chemin parce que tu découvres tout des personnes. Oui, oui. À peu près. Oui. En tout cas, c'est ça. Et puis, bien, pour tous tes livres, donc celui-là et le lac des loups, il est encore disponible. Mais là, est-ce que... Le lac des loups, bien, il va redevenir disponible. Moi, il m'en reste des copies à la maison. Fait que si les gens en veulent, moi, à ce moment-là, moi, je l'envoie par la poste. Ils me trouvent sur mon site d'auteur, là, Annabelle-Tresunion-Boyer.com. Moi, t'as un site complet, oui. J'ai un site complet. L'Ange-Gardien du Samouraï est en librairie. Sinon, ils ont juste à aller voir sur le site de Béliveau Éditeur ou sur le site du distributeur Prologue. Donc, ça, c'est assez facile à trouver. Puis, le prochain, au mois d'octobre. Une année bien remplie, hein? Attends, l'année prochaine, j'en sors trois. Ah oui? L'ex. Par étable. Écoute. Merci bien. Merci bien de ton passage. Mathieu, aussi, t'as un site, un blog. J'ai un blog, oui. Puis, j'ai les pages Facebook pour les deux séries Léonardo et le Métisie. Excellent. Merci bien. M. Gilles Morand. Oui, on peut retrouver vos livres en ligne, dont certains gratuitement. Oui, Ensemble, sur la Terre. Très important. Tant que les gens lisent ça, parce que je parle de la fonte des glaciers, qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est pour une montée de 60 pieds au niveau de la mer, là. Fait que tout ce qui est sous les zones côtières à travers le monde va être... en manque de nourriture, là. Fait qu'il faut... Il faut me lier. Ensemble, sur la Terre, c'est gratuit. Ça vaut 25 $. Je le donne à tout le monde. Puis, j'ai apporté ici, si tu permets. Rapidement, 10 secondes. 10 secondes. Une bouteille qui s'appelle Basic H2. Tu mets deux gouttes d'un vaporisateur pistolet avec de l'eau. Tu peux laver tes vitres. Ça fait 7000 bouteilles de Windex. Fait que tu as la quantité d'une vanne, d'un camion-reborque, dans une bouteille. Contre-lui là-dedans. Fait qu'enfin. Sauver la Terre, c'est un moyen de changer les produits écologiques à la maison, changer pour les produits écologiques et puis prendre les vitamines pour être moins malade. C'est important parce que mon but, à moi, c'est d'éveiller la conscience, mais aussi de sauver la Terre. Il n'y a pas assez de gens qui sont éveillés à l'écologie. On dirait que c'est balayer sous le tapis. La corruption, c'est ça. Mais c'est ça le changement qui se revient de 2012-2017. Dans votre nouveau sur Internet? Moi, j'ai un blog qui s'appelle massageplus.overblog.com. Et puis, tu peux me retrouver sur Facebook à Massage2You. Puis, j'ai un site aussi. Si les gens veulent promotionner ces produits-là, j'ai un site qui s'appelle canbex101.com. Tu donnes quatre classes sur Internet pour évaluer le système. Puis, après ça, si les gens voient qu'il y a une possibilité pour eux, que ça peut les intéresser, bien, écoute, moi, j'ai une vision globale, mondiale. Ça fait qu'il faut absolument que les gens suivent ce cours-là à canbex101.com. Ils remplissent le formulaire à la fin. Et puis, on donne quatre cours de classe, quatre classes d'une heure chacune sur Internet. Et puis, on fait affaire avec l'ordinateur. Excellent. Bon, l'invitation est lancée. Merci bien tout le monde de votre passage. Merci. Merci beaucoup. Et on se reparle la semaine prochaine, bien sûr. pour notre émission. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...